Bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons la lecture de la chaîne d'or et nous en sommes rendus au verset 6 de l'évangile selon saint Matthieu chapitre 7 que je vais lire Ne donnez pas aux chiens ce qui est saint et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et que se tournant contre vous, ils ne vous déchirent Et tout de suite nous commençons avec un commentaire de saint Augustin qui nous dit ceci La simplicité que le Seigneur nous recommande par ce qui précède pouvait induire quelques esprits en erreur et leur donner à croire qu'on pêche en dissimulant quelquefois la vérité comme en disant un mensonge Il ajoute, pour rectifier cette erreur, ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux Le singe en prise au staupe nous a indiqué que, ou bien encore, le sauveur nous avait ordonné plus haut d'aimer nos ennemis et de faire du bien à ceux-mêmes qui nous ont offensés Or, les prêtres pouvaient peut-être conclure de là qu'il fallait aussi les admettre à la participation des choses divines Il combat cette pensée en disant, ne donnez pas les choses saintes aux chiens Comme s'il disait, je vous ai commandé d'aimer vos ennemis, de les assister de vos biens temporels Mais non pas de leur distribuer, indistinctement, des trésors spirituels Car ils ont avec vous une commune nature, ils n'ont pas une même foi Et si Dieu répand également les biens de la terre sur les méchants comme sur les bons Il n'en est pas de même des grâces spirituelles Saint Augustin va maintenant nous donner une autre interprétation Où il nous donne un examen des choses en disant qu'il cite les choses saintes Les chiens, les pierres précieuses, les pourceaux Et bien, il va nous les expliquer Il nous dit que ce qui est saint, c'est ce qu'on ne peut profaner sans crime Et ce crime, la volonté s'en rend coupable Alors même que la chose sainte reste inviolable Les pierres précieuses, ce sont des choses spirituelles du plus grand prix Cependant, une seule et même chose peut réunir à la fois ces deux qualités D'être sainte et pierre précieuse Sainte parce qu'on doit prendre garde de la profanée Pierre précieuse parce qu'on doit se garder d'en mépriser la valeur Et saint Jean Chrysostome d'ajouter Ou bien encore, les choses saintes, c'est le baptême La grâce du corps de Jésus-Christ et les autres trésors spirituels de même nature Les perles sont les mystères de la vérité Car de même que les perles sont renfermées dans des coquilles Et cachées au fond de la mer Ainsi les mystères de la vérité sont cachés sous l'enveloppe des paroles Et renfermées dans les profondeurs du sens de la sainte écriture Et ailleurs, toujours saint Jean Chrysostome de nous dire Pour ceux qui sont doués d'intelligence et d'une âme vertueuse La connaissance qu'ils ont des mystères leur inspire pour eux une plus grande vénération Ceux au contraire qui n'ont ni sentiment ni raison Ont plus de respect pour ceux qu'ils ignorent Saint Augustin maintenant nous donne encore une autre interprétation En nous indiquant que les chiens, ce sont ceux qui attaquent la vérité Et les pourceaux, ceux qui la méprisent Comme les chiens s'élancent pour déchirer leur croix Et qu'ils mettent en pièce ce qu'ils déchirent Jésus-Christ nous dit Ne donnez pas les choses saintes aux chiens Car autant qu'il dépend d'eux Ils mettraient en pièce la vérité Si elle n'était inaccessible à leur force Quant aux pourceaux Quoi qu'ils n'aient pas l'habitude de déchirer avec les dents ce qu'ils rencontrent Ils le souillent En le foulant ça et là dans la fange Et c'est pour cela que notre Seigneur ajoute Ne jetez pas vos perles devant les pourceaux Et Rabban d'ajouter Ou bien les chiens sont ceux qui sont retournés à leur vomissement Et les pourceaux ceux qui, n'étant pas encore convertis Se vautrent dans la fange du vice Et toujours saint Jean Chrysostome de nous donner une interprétation de ces textes Et là cette fois-ci une interprétation un peu plus longue Où il nous dit que, encore, les chiens et le porc sont des animaux immondes Mais avec cette différence que le chien laisse sous tout rapport Parce qu'il ne rumine pas et n'a pas la corne divisée en deux Tandis que le corne est immonde Le porc n'est immonde que sous un rapport Parce qu'il porte la corne fendue par le milieu Mais ne rumine pas Ainsi je pense que les chiens figurent ici les gentils Qui sont tout à fait immondes Et dans leur vie et dans leur foi Et les pourceaux les hérétiques Parce qu'ils invoquent extérieurement le nom du Seigneur Or, on ne doit pas donner les choses saintes aux chiens Parce que le baptême et les autres sacrements Ne doivent être administrés qu'à ceux Qui font profession de la foi chrétienne De même, les mystères de la vérité figurés par les perles Ne doivent être exposés qu'à ceux qui les désirent Et qui vivent d'une manière conforme à la raison Si vous les jetez au pourceau C'est-à-dire à ceux qui sont comme abrutis Dans la fange des plaisirs sensuels Ils ne comprendront pas le prix Mais les confondront avec les fables profanes Et les fouleront au pied par l'indignité d'une vie toute charnelle Par rapport à ce qu'on foule au pied Saint Augustin dit que Eh bien, on foule au pied ce qu'on méprise Et c'est pour cela que notre Seigneur ajoute De peur qu'il ne les foule au pied Et la glose de commenter cette expression de peur En indiquant Car ils peuvent se repentir de leur vie impure Saint Augustin, maintenant, nous commente ce passage Et que s'étant retourné, il ne vous déchire Remarquez qu'il ne dit pas Il ne déchire les perles Car pour elles, elles sont foulées au pied Et lorsqu'ils se sont retournés pour entendre encore quelques vérités Ils déchirent celui dont ils ont foulé les perles au pied Car comment trouver grâce devant un homme qui méprise ce qui a coûté tant de travaux et de peines Il est donc impossible que ceux qui renseignent de tels gens ne soient pas comme déchirés par l'indignation et la douleur Et maintenant, nous allons voir plusieurs commentaires de Saint Jean Chrysostome Le premier, où il donne encore une autre interprétation de ces pourceaux Qui foulent les perles au pied Et il dit qu'ils le font Non seulement par leur conduite toute charnelle Mais encore, à peine convertis de quelques jours Ils déchirent ceux qui leur ont offert Presque toujours, on les voit se scandaliser et calomnier Ceux qui les enseignent comme s'ils annonçaient de nouveaux dogmes Les chiens aussi foulent les choses saintes au pied En déchirant le prédicateur de la vérité par leurs sentiments Leur manière d'agir et leurs disputes Ils nous indiquent ailleurs Remarquez la justesse de cette expression C'est en retourner Car ils affectent un certain air de douceur pour se faire instruire Et déchirant ensuite ceux qui les ont enseignés Et encore dans un autre ouvrage Saint Jean Chrysostome nous dit que La défense qui nous est faite De jeter les perles aux pourceaux est pleine de sagesse Car s'il est défendu de les jeter aux pourceaux qui sont moins immondes A plus forte raison, ne doit-on pas les jeter aux chiens Qui le sont bien davantage Quant à la distribution des choses saintes Nous ne pouvons suivre la même règle de conduite Car souvent nous répandons nos bénédictions même sur des chrétiens Qui vivent à la manière des bêtes Non parce qu'ils les méritent Mais de peur qu'en les leur refusant Nous ne les scandalisons Et ne soyons la cause de leur perte Maintenant nous allons prendre un commentaire de Saint Augustin Un peu plus long Il nous dit alors qu'il faut se garder De rien expliquer à celui Qui n'est pas en état de comprendre Car il vaut mieux le laisser chercher ce qui est caché pour lui Que de l'exposer à profaner par la haine comme le chien Ou par le mépris comme le seau Ce qui lui aura été découvert De ce que l'on peut s'abstenir de dévoiler une vérité Il ne faut pas conclure qu'il soit permis de dire un mensonge Car le Seigneur qui n'a jamais menti A cependant cru devoir cacher quelques vérités Comme le prouvent ses paroles J'ai beaucoup d'autres choses à vous dire Mais vous ne pouvez les porter maintenant Si quelqu'un se trouve dans l'impossibilité de comprendre Des vérités saintes à cause des souillures de son âme Nous n'en devons l'en purifier par la parole ou par les œuvres Autant qu'il est possible De ce que le Seigneur est souvent enseigné des vérités Qu'un grand nombre de ceux qu'il écoutait N'ont pas voulu recevoir Par mépris ou par opposition Il ne faut pas en conclure Qu'il donnait les choses saintes aux chiens Ou qu'il jetait les perles devant les pourceaux Il parlait pour ceux qui pouvaient le comprendre Et qui entendaient ses divines leçons Et qui n'étaient pas juste d'abandonner A cause de l'indignité de les autres Ceux qui venaient pour le tenter Séchaient de douleur Et trouvaient la mort dans la sagesse de ses réponses Mais il y en avait un grand nombre D'autres capables de les comprendre Et qui profitaient de cette occasion Pour entendre des leçons utiles Celui qui est en état de répondre Doit le faire lorsqu'il s'agit de choses Nécessaires au salut Dans l'intérêt de ceux Qui seraient tentés de désespoir Parce qu'ils s'imaginent Que la difficulté qu'ils proposent Est insoluble Au contraire Dans les choses vaines et dangereuses On ne doit rien dire Mais se contenter d'expliquer Pourquoi on ne peut répondre A de semblables questions Et donc nous terminons ici la lecture Des commentaires compilés par Saint Thomas d'Aquin Sur l'évangile selon Saint Matthieu Chapitre 7 Verset 6 Sous-titrage Société Radio-Canada